La Turquie d'aujourd'hui a été très marquée par la forte empreinte de Kemal, Mustafa Kemal. Quel jugement portez-vous sur lui ? C'était certainement un très grand soldat, un très bon officier. C'était l'aide de camp de mon grand-père. D'ailleurs, si, connaissant ses idées assez gauchissantes, mon grand-père ne l'aurait pas envoyé à Samson s'il n'avait pas d'estime pour lui. Et puis ensuite, il a fait des réformes que nous avons essayé de faire depuis très longtemps. Par exemple, Genç Osman II a essayé au XVIIe siècle de faire des réformes. Il a payé de sa vie. Selim III a essayé de faire des réformes. Il a payé de sa vie. Mahmoud II a commencé les réformes. Et au fond, ce sont ces réformes qui ont continué. Et il y avait des choses qu'il fallait faire. Lorsque vous voyez à travers le monde les vagues de terrorisme qui se font au nom de l'islam, vous, dernière sultane officielle, petite fille de deux califes, que ressentez-vous ? Ça, je dois dire que... je ne trouve pas les mots pour m'exprimer. Que l'on fasse ça au nom de l'islam, c'est incompréhensible. Votre présence... C'est inadmissible, au fond. Et j'ai honte. casse-tu alors ? Sous-titrage FR ?